Musique Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une vidéo très intéressante. Je vous propose une recette de chocolat plastique qui est utilisée pour modeler différentes figures qui sont utilisées pour la décoration de vos gâteaux, cupcakes, biscuits. Donc c'est des décorations, on peut les acheter mais ça reste un peu cher. De plus, lorsqu'on les fait nous-mêmes, on sait au moins ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va commencer à préparer notre chocolat plastique. Ensuite, on va passer aux colorations et puis après, on va modeler les différentes figures ensemble. Sans trop tarder, je vous laisse découvrir la suite. Pour la réalisation du chocolat plastique, j'ai pris 200 g de chocolat blanc et 100 g de glucose. Donc pour les quantités, vous pouvez doubler les quantités comme vous voulez. Il faut juste noter que la quantité du chocolat blanc est deux fois la quantité du glucose. Pour le glucose, je l'ai préparé dans une de mes vidéos. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi l'acheter, c'est plus simple. Mais il ne faut pas prendre le sirop de glucose, mais le glucose qui est plus dense, plus épais. On passe maintenant à la préparation. Donc sur un bain-marie, je mets mon chocolat blanc. Je rajoute le glucose. Donc pour le glucose, vous pouvez le faire réchauffer un peu au micro-ondes. Comme ça, ça va être facile de le manipuler puisqu'il est trop collant. Ensuite, je laisse fondre le tout dans un bain-marie pendant quelques secondes. Une fois le chocolat fondu, je viens mélanger le tout avec une spatule pour bien amalgamer les deux ingrédients, glucose et chocolat blanc. Et on remarque qu'une pâte va se former, comme vous le voyez. Je continue de mélanger. Ensuite, j'enlève ma préparation du bain-marie. Et je continue de bien amalgamer les deux ingrédients, comme ceci. Donc vous allez obtenir une pâte, comme celle-ci. Voilà. Et vous allez remarquer qu'il y a une sorte d'huile qui sort de cette pâte-là. On va l'extraire. Donc on va l'enlever de notre récipient. Donc cette huile-là provient de notre chocolat. Donc la quantité d'huile à extraire va différer d'une marque à une autre. Donc ça dépend de la marque de chocolat que vous allez prendre. Donc je vais continuer cette opération. Je vais me servir d'un papier siliconé pour enlever, pour extraire l'huile. Donc je vais mettre ma préparation sur un papier siliconé. Et puis je commence à faire comme ceci. Et j'enlève l'huile avec un torchon ou un papier essuie-tout. Voilà. Une fois que j'ai extrait l'huile, mon chocolat plastique est bien prêt. On passe à la coloration. Donc pour la coloration, j'ai pris, je voulais tester plusieurs couleurs pour voir ce que ça va donner. Donc je vais partager mon chocolat plastique en parties, en plusieurs parties. Et puis je vais procéder à la coloration de chaque partie. Et si vous voyez que votre chocolat plastique commence à se durcir un peu, vous le mettez quelques secondes au micro-rondes. Pas plus de 10 secondes. Donc je vais me servir de ces moulants silicone pour modeler les différentes figures. Et de ces colorants-là. Donc j'avais pris plusieurs colorants alimentaires. Donc pour les colorants, il faut choisir les colorants spécial chocolat. Mais sinon vous prenez les colorants liposolubles. Ça marche très bien. Donc je vais commencer par le rose. Je vais mettre une petite pointe parce que c'est vraiment très concentré. Donc on va mettre juste un petit peu. On teste si on a obtenu la pigmentation souhaitée. Donc j'essaye de bien mélanger ma pâte. Bon c'est normal, elle se durcit avec la manipulation. Donc n'hésitez pas à la réchauffer au micro-rondes. Ça va la rendre un peu plus tendre. Voilà la couleur que j'ai obtenue avec juste une toute petite pointe. Donc il ne faut pas trop mettre pour les colorants. Donc je vais finir avec les colorations et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc voilà, j'ai fini de colorier ma pâte à chocolat. Donc plutôt satisfaite des couleurs obtenues. Donc voilà le rouge, le bleu, le vert, le jaune et le rose. Là, je vais commencer à modeler les différentes formes. Donc je vais prendre, je vais former des petites poules entre les mains et je vais essayer de les faire entrer dans mon moule à cénicône et d'enlever l'excédent de pâte. Ensuite, je démoule. Voilà. Donc c'est vraiment très joli et on a vraiment l'impression que c'est du plastique et ce n'est pas du chocolat. Donc je vais finir avec le reste. Je vais finir de modeler toute la pâte au chocolat. Et je reviens vers vous tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Voilà, j'ai fini de modeler tout mon chocolat plastique. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. C'est très joli. Et pour le goût, on retrouve là le bon goût du chocolat. Donc ça va. C'est assez dur. Ça tient la forme. Contrairement à la pâte sucrée par exemple qui fond et qui ne tient pas forcément la forme. Là, ça tient la forme. Donc quand on mélange tout, ça ne colle pas. Donc comme vous voyez, ça ne colle pas. Donc vous pouvez les conserver. Ça ne va pas. Même si ça colle, c'est facile à enlever. Donc pour moi, j'ai mis le tout dans un bocal et j'ai conservé au frigo. Il faut le conserver au frais. Sinon, ça peut se déformer avec la chaleur pour une utilisation ultérieure. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, votre famille. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501